Le cinéma, depuis sa création, entretient le mythe d'un rêve éveillé. Plongé dans une salle obscure, le sentiment de l'écran nous plonge dans un état hypnotique, nous permettant d'oublier notre vie éveillée. D'ailleurs, de nombreux cinéastes proclament tout simplement s'être inspiré de rêves pour écrire un scénario ou mettre en scène une image marquante. C'est le cas de Jordan Peele à propos de son film Nope. Je me souviens qu'un bébé chimpanzé avait attaqué des gens, puis avait couru vers moi et m'avait serré dans ses bras, tout effrayé. Je me suis réveillé avec des larmes qui coulaient sur mon visage. En écho à cette sorte d'évidence que le cinéma, ce serait comme un rêve, un film muet de Buster Keaton nous montre un projectionniste qui rêve d'entrer dans l'écran de ce qu'il projette. Depuis qu'il y a des films, des artistes ont cherché à capturer ce qui faisait un rêve. Mais ce qu'on en montre a bien changé depuis un chien d'alou. Si on prend Inception, 80 ans après, on se retrouve à traverser un monde étrangement similaire au nôtre, dont la caractéristique première est d'être le plus explicatif possible. Aujourd'hui, on discute des films en termes d'incohérence d'intrigue et de référence à d'autres œuvres d'art. Tout aurait une explication, une raison d'être. La magie a été remplacée par la logique, et les films seraient des problèmes à résoudre plutôt que des mystères. Nos rêves nourrissent notre imaginaire, mais notre imaginaire nourrit nos rêves. Alors, comment le rêve au cinéma peut nous aider à renouveler notre imaginaire ? Voler librement dans les airs est un rêve bien connu qu'on peut faire encore de temps en temps. C'est d'autant plus étrange qu'aucune expérience humaine ne s'en approche vraiment. Même en prenant l'avion, ce n'est pas tout à fait la même chose que s'imaginer s'envoler par la simple volonté. Dans les films où le rêve est mis en scène comme une fantaisie, le personnage en train de rêver est renvoyé au simple rôle de visiteur ou de promeneur. Il déambule et regarde avec plus ou moins d'étonnement des apparitions. C'est un rôle passif qui suspend sa progression narrative. Le personnage devient spectateur de sa propre histoire. Les rêves fantaisies sont donc souvent dans des films une série d'images fortes, plutôt qu'une scène avec une tension narrative. Ces images sont d'ailleurs d'autant plus fortes qu'on pourrait les apprécier sorties du contexte du film. A contrario de ses choix de tableau, Michel Gondry a mis en scène de nombreuses scènes de rêve dans son film La science des rêves, en recourvant souvent à une caméra épaule très hésitante. Le choix renvoie à une esthétique de documentaire, alors que la situation est totalement farfelue et assumée comme telle. D'ailleurs, on accepte d'autant plus la documentation de ces images surréalistes qu'on nous installe dans l'esprit d'un artiste particulièrement créatif. Pour nous faire accepter les images les plus folles, on revient souvent à un plateau télé imaginaire qu'on se représente littéralement dans le crâne du personnage. Le plateau est en carton, mais semble légitimer le passage à un espace-temps hors de la vie réelle. C'est la promesse que les images les plus folles auront quand même une cohérence. Il s'agit d'explorer l'imaginaire d'un artiste dont on ne sait pas s'il s'agit du personnage qu'a imaginé Michel Gondry ou de Michel Gondry lui-même. Le principal problème des rêves fantaisistes, c'est qu'on ne fait pas trop de mystère sur la nature de ce qu'on est en train de voir. C'est d'un côté se donner une grande liberté, puisque le spectateur accepte que tout est possible comme dans un rêve, mais de l'autre, c'est cela y est né, puisque le contenu serait sans conséquence sur la vie réelle. Si tout peut arriver dans un rêve, alors rien ne semble avoir d'importance. A part réveiller le personnage en sursaut, le rêve ne peut pas avoir d'impact sur l'histoire. Le rêve comme scène au cinéma est donc devenu synonyme de déception. On redoute dans les films qui nous ont demandé le plus d'attention sur les détails étranges, de réaliser qu'à la fin, en fait, tout ceci n'était qu'un rêve. Il nous suffit de voir un personnage se réveiller pour craindre le pire. Tout en sachant qu'un film de fiction est faux, il nous faut craindre que chaque moment il serait d'une certaine manière vrai, dans l'univers cohérent du film, pour participer à un tout plus grand que la somme de ses parties. S'autoriser à rêver de licorne ne nous semble raisonnable que si la fantaisie nous indique une information du monde réel décrit dans le film. Quelque chose nous parvient alors sous la forme de symboles, ce qui renforce l'idée que tout dans un film devrait être déchiffrable. Que signifie cette licorne ? A quoi fait-elle référence ? Le problème principal du rêve est donc qu'il est souvent vécu comme extra-diégétique, à l'intérieur du diégétique. La diégèse, c'est l'espace-temps dans lequel se déroule la fiction. Dans un film qui présente clairement la différence entre rêve et réalité, il y aurait donc une indication d'un passage à un espace-temps subordonné au premier. Contrairement à la vraie vie où l'on prend conscience qu'on était en train de rêver en se réveillant, voir un film qui présente une scène de rêve, fantaisiste, révèle dès le début cette distinction. Du coup, avant même que ne se termine le rêve, on se disqualifie le contenu à venir. N'attendant que de revenir au réel, présenté comme diégétique. On attend que le personnage se réveille. On attend de revenir à l'histoire qui serait tendue vers qu'est-ce qui va arriver ensuite dans le monde du film. Et pas dans le monde du rêve qui n'est qu'une parenthèse. Par ces indices de réalisation, les cinéastes qui font le choix de franchement délimiter le style onirique du style réel du reste du film, annoncent donc tambour battant leur intention. En mettant en pause la narration, les cinéastes qui ont usé et abusé de scènes oniriques nous ont donc désabusés. On attend que le petit numéro créatif soit fini pour reprendre l'histoire où on l'avait laissé. Mais on est aussi responsable, en tant que spectateur, de la disparition progressive d'images saisissantes. Devenus impatients, les spectateurs exigent des histoires qui seraient les plus efficaces possibles, où on aurait enlevé toute image non nécessaire à l'avancée de l'intrigue, voire de l'action. Pourtant, lorsqu'on rêve, à part lorsqu'on est doué de faire des rêves lucides, on ne sait pas qu'on dort. On croit à ce qui nous arrive comme on croit aux aventures d'un personnage conçu dans un film. Rêver, c'est donc être le spectateur de sa propre vie. Nos intentions nous échappent souvent. On peut donc imaginer mettre en scène le rêve de façon à le rendre indiscernable de la réalité. J'ai d'ailleurs eu souvent l'impression de me rêver à la troisième personne, comme si j'étais sorti de mon propre corps pour rêver en tant que personnage regardable de l'extérieur. Le faux-semblant est si fort qu'à part ressentir un sentiment d'étrangeté, je suis incapable de distinguer ces moments de ma vraie vie. Ce sentiment, ces cinéastes ont voulu le mettre en scène, en bruyant des limites claires de l'interprétation de ce qui serait vu éveillé, de ce qui serait vu endormi. Le fondu est parfois utilisé pour maintenir le spectateur dans un état cotonneux. Il distend la temporalité de la scène et envoie la confusion entre le rêve et la réalité. Au contraire, en faisant apparaître ou disparaître des éléments et donc en assumant pleinement des faux-raccords, les cinéastes nous font jouer avec notre mémoire et celle des personnages. Les faux-raccords sont au cœur des mécaniques de mise en scène de Eternal Sunshine de Michel Gondry. On est certain qu'ils rêvent, mais on est tout de même surpris et attentifs au glitch de la réalité, car la mémoire y est progressivement déconstruite. Le faux-semblant nous met donc dans un état d'esprit de puzzle dont il faudrait assembler les pièces pour saisir l'image finale, indissociable de la chaîne de causes et d'effets qui expliquent les comportements des personnages. Le rêve est ici synonyme d'exploration psychologique, ce sur quoi on va revenir régulièrement. Rêver serait indissociable de la vie éveillée, car ce serait l'expérience vécue qui serait la plus influente, donc la vie éveillée ressemblerait à la vie rêvée. Le jeu de faux-semblant peut aussi se faire avec le point de vue interne qui devient externe, comme dans cette scène de Bardot qui commence par ce qu'on croit être une voix off. La voix off est associée à l'intériorité comme le rêve. On aurait donc tendance à baisser notre vigilance lorsqu'on entend une voix off, en se disant que tant que le personnage garde ses idées pour lui-même, elles ne peuvent pas avoir de conséquences sur la vraie vie, puisque aucun autre personnage ne peut l'entendre. En faisant entendre cette voix off par un personnage digétique, Ignaritu nous rappelle qu'en l'absence de preuves contraires, tout a de l'importance. Mais le faux-semblant a un revers, qui est celui d'ancrer que toute image est suspecte. L'ère des fake news a aussi été précédée par une vague de films où la nature même de la réalité était remise en question. Est-ce une simulation ? Une réalité virtuelle ? Voilà des questions narratives qui ont remplacé celle de savoir s'il s'agissait d'un rêve ou non. Ces films paranoïaques sur la réalité nous ont habitué à ce que le monde entier puisse basculer, mettant par exemple la gravité dans tous ses états. Semblant vrai jusqu'alors, le sol se dérobe sous nos pieds, se révélant n'être qu'un faux-semblant. A l'opposé du vol, c'est la menace de la chute qui anime ces images. Si c'est un effet utilisé dans Inception, Maya Deren l'a expérimenté en 1943 pour son film expérimental Meshes of the Afternoon. Le mouvement de la caméra épouse les changements de gravité que connaît la protagoniste en montant les escaliers. Si l'image bouge avec elle, c'est que dans cette réalité, la gravité aussi semble remise en question. Inception pousse encore plus loin la logique du faux-semblant en proposant d'inclure à la diégèse du film le monde extra-diégétique de tout rêve qui serait montré à l'écran. Ici, il est dit à l'avance que tout rêve est indiscernable de la vie éveillée. Le principal effet est de rendre paranoïaque le spectateur. Celui-ci se demande en permanence si ce qu'il voit est un rêve de premier ordre ou un rêve dans un rêve. Si l'opération scénaristique a le mérite d'augmenter la signification de toute image, même la plus banale, elle crée un précédent qui coûte énormément à l'imaginaire. Puisque le rêve doit être indissociable de la réalité, alors le rêve est vidé de ses caractéristiques oniriques. Les personnages doivent se contraindre à des règles et lois qui régissent ce nouvel univers. Le temps et l'espace peuvent se dilater, mais uniquement dans les limites prescrites. Nolan invente le rêve réaliste, celui qu'on peut visiter objectivement en étant conscient qu'il s'agit d'un rêve. A l'inverse des rêves fantaisistes, aucun code de mise en scène ne permet de distinguer la caméra qui filmerait la vie éveillée de la caméra qui filmerait la vie endormie. Le procédé nous maintient vigilants, mais nous fait payer le coût de la créativité. Rien de réellement original ne pourra se déployer dans un univers à ce point régi par des règles. Les méchants vous tirent dessus avec des balles qui vous tuent le temps du rêve et vous plombent dans une sorte de coma entre rêve et réalité. Cette trouvail permet d'être réellement concerné. En suivant ces rêveurs extra-lucides, on pourrait attendre d'eux qu'ils s'inventent des capacités ou règles qui rendent ludiques les affrontements et les péripéties. Au lieu de cela, Nolan nous plonge dans un rêve d'urbaniste. Voici un niveau de jeu vidéo déjà créé qui ne pourra pas être modifié par les joueurs eux-mêmes. Le véritable architecte n'est pas l'étudiante à qui on confie cette tâche, mais Nolan lui-même, qui s'arroge un pouvoir déterministe du scénario. Il n'est question que d'intrigues, de causes et d'effets. La caractérisation des personnages ne leur laissant aucun libre arbitre. La fin du film exige tout le chemin parcouru. On est piégé et les personnages avec nous. Le labyrinthe que nous propose de suivre Nolan n'est que celui de son cerveau très, très rationnel. Tout y est logique et cérébral, transformant les rêves en un problème de plus à résoudre. Et en ne laissant quasiment aucun mystère en vie. Il contribue du coup à appauvrir l'imagination de ses spectateurs. Nolan convoque le monde des rêves pour les résoudre à très très peu. Quelque chose sur le jeu de la gravité et du temps, et surtout un jeu de logique scénaristique. Une fois résolu, le casse-tête n'évoque rien. L'imaginaire convoqué a été ouvert pour mieux être refermé. La fameuse toupie qui a fait beaucoup parler d'elle, n'en renvoie qu'à une interprétation scénaristique. Il s'agit de recomposer les pièces d'un puzzle, et de récompenser les spectateurs qui auraient réussi. L'image finale ne nous appartient pas. Entre temps, Nolan réalise une opération moins noble, consistant à recycler les images de James Bond pour saturer le labyrinthe qu'il a construit. A cause de lui, on rêve pendant deux heures de finances, d'hôtels de luxe et de vol en première classe. Le rêve de Nolan contribue à glamouriser un lifestyle qui promettait le bonheur par l'acquisition de signes extérieurs de richesse. L'idée que nous implante Inception, c'est qu'on devrait rêver à entretenir la machine capitaliste. On peut rêver à devenir ultra-riches, ou se contenter de retrouver sa famille après une journée de dur labeur. Mais rien de plus. A aucun moment, les personnages ne remettent en question le projet consistant à implanter une idée, y compris l'architecte qui est étudiante à l'université. Elle pourrait être l'architecte d'une vision critique qui fasse disjoncter le plan parfait de Nolan. Au lieu de cela, elle est réduite à être le réceptacle de l'exposition. Elle ne connaît rien, donc c'est assez pratique pour lui expliquer tout. Pratique pour avoir de nombreux dialogues, dont le seul but est d'informer le spectateur. A part Cobb, les motivations des autres personnages se réduisent à être payées pour un boulot dangereux. Les rêves dans Inception sont domestiqués. Ils ont l'apparence de la bourgeoisie financière et reconduisent le statut quo. Dans notre enquête pour comprendre pourquoi le cinéma ne fait plus rêver, Inception nous amène de nombreux indices qui font de Nolan un suspect principal. Avec Inception, il a sans doute grandement contribué à tuer les images de rêve, préparant les spectateurs au règne de films hyper logiques et cérébraux, où toute image devrait uniquement apporter quelque chose à l'intrigue. Après ce film, il devient encore plus difficile de mettre en scène un rêve, car nous avons été contaminés par l'idée que toute image doit valoir le coût du temps qu'on y investit. Cette valeur serait proportionnelle au sens qu'on peut en tirer, inscrit dans une sorte d'économie narrative. En quelque sorte, Nolan signe la fin du rêve gratuit. Des images de rêve résistent encore parfois à la dictature du régime d'efficacité scénaristique. C'est le cas notamment pour celle qui renvoie au fantasme. Jusqu'à présent, le désir amoureux ou sexuel a été suffisamment fort pour légitimer des images originales. Le désir est une motivation qui peut puissamment caractériser un personnage. On accepte d'avoir une illustration onirique de ce désir pour comprendre de l'intérieur ce qui peut motiver le personnage. Certes, la narration s'arrête, mais c'est pour insister sur ce qui fait avancer l'intrigue. La caractérisation du personnage, ce qui fait qu'il est spécial. A défaut donc de montrer l'intrigue en train d'avancer, c'est-à-dire de mettre en scène des péripéties, on nous montre le moteur de l'intrigue, qu'est-ce qui l'a fait avancer. A l'opposé du mouvement narratif induit par le fantasme, d'autres images s'immiscent dans les rêves pour évoquer l'immobilité d'un personnage. Le retour du refoulé permet à ces récits de guerres, de traumatismes ou de complexes de montrer ce qui empêche le personnage d'avancer. Ce sont des rêves qui hantent, ce sont des images qui paralysent. Comme le faux-semblant, le retour du refoulé joue avec la mémoire, mais avec une mémoire à plus long terme. Il est moins question de chercher des erreurs de faux raccords au sein d'une scène que de faire la place à une image distordue par le temps. Le souvenir s'est transformé en un symbole qui n'est déchiffrable que pour celui ou celle qui a vécu l'expérience originale. Souvent distordue car trop dur à regarder en face. Certaines images refoulées s'ancrent tout particulièrement dans l'expérience de l'enfance. Ces images de rêve insistent sur un trauma originel qui expliquerait en grande partie la caractérisation d'un personnage, voire de la tournure qu'a prise l'intrigue. Ces images renforcent le lien de causalité qu'on recherche par efficacité scénaristique. Mais c'est une exploration rétrospective. Des effets, on remonte à une cause, plus ou moins mystérieuse. Ces images se distinguent moins par leur choix formel que par l'insistance sur un événement, dont il faudrait enlever les couches de symboles pour en retrouver le sens premier. Le fantasme, comme le retour du refoulé et plus particulièrement l'utilisation du trauma, ont comme un parfum de souffre car ils sont associés à la psychanalyse. Il s'agit de l'exploration de l'inconscient d'un individu mais pour soutenir un grand récit autrefois majoritaire mais de plus en plus en perte de vitesse. Ce récit qui constait à vouloir comprendre une personne par la somme de ses pulsions de vie et de mort. Aujourd'hui, la psychanalyse est fortement critiquée mais du coup, elle pourrait avoir contribué bien malgré elle à enterrer les images des rêves au cinéma. On a comme envie de se débarrasser de cet excès de signification trop chargé d'une symbolique qui ne semble plus en phase avec le temps. Mais je trouve qu'il est dommage de ne pas garder certains apports esthétiques liés à ce récit autrefois majoritaire qu'est la psychanalyse. Il y a comme une convention qui est installée entre les spectateurs et les œuvres permettant d'accepter des situations scénaristiques où le rêve serait plus légitime que d'autres. Une autre hypothèse qu'on pourrait explorer avec les images de rêves au cinéma serait le lien entre dormir et mourir. Inconscient, pris au sens littéral serait ce moment où on n'est pas conscient. Du coup, chaque fois qu'on s'endort on accepte potentiellement de ne pas se réveiller. Dormir, ce serait donc un peu s'entraîner à mourir. Les images de rêves peuvent parfois évoquer un vieillissement qui nous rapproche de cette mort comme dans le miroir de Tarkovsky. Le rêve devient alors un jeu avec la mémoire y compris en mettant en scène une personne prenant conscience de n'être qu'une somme de souvenirs. En jouant avec nos souvenirs, le rêve nous raconte dans le désordre une vie qui inexorablement finira par la mort. Parfois, le rêve devient lui-même un monde en miroir suggérant peut-être que cet entraînement à la mort qu'est le sommeil pourrait permettre d'apercevoir ce qui serait un au-delà. Cette idée de mort nous terrifie et nous vivons donc dans une société qui en a éloigné les signes. Nos personnes âgées vieillissent au-delà de notre regard et nous fantasmons un transhumanisme qui pourrait nous rendre immortels. Dans ce contexte de société qui évite la mort, les images de rêve peuvent conduire à une panique de mourir. Nous ne voulons pas nous rappeler de la certitude d'une fin inexorable. Les rêves au cinéma peuvent s'apparenter à une plongée dans un inconscient permanent, domaine du rêve comèteux qui serait un piège sans fin. Sink into the floor Sink ce monde intérieur, à l'intérieur de ses rêves, en montrant un grand espace obscur entourant une minuscule fenêtre de la conscience, Peele frappe à la porte de notre peur associée au sommeil. De certaine manière, il enfonce un clou sur le cercueil des images de rêve au cinéma. Il nous dit, il n'y a rien d'autre de l'autre côté, juste le vide. Si le rêve nous rapproche de la mort, peut-être que cela explique en partie pourquoi on verrait de moins en moins d'images de rêve au cinéma. Ce serait des images trop pénibles nous rappelant qu'on va tous mourir. Mais, il y a pire. Le rêve a aussi été utilisé pour annoncer des catastrophes. En étant prémonitoire, le rêve renvoie à une impression de déjà-vu. En se réveillant, si on se rassure que ce n'était qu'un rêve, on a parfois l'angoisse qu'il pourrait annoncer un problème bien réel. De nombreuses croyances traditionnelles insistent sur la parole supposément divinatoire de certains rêves. Même si on s'est persuadé dans notre culture du contraire, ces croyances persistent comme folklore. On sait que des personnes y ont cru ou continuent d'y croire. Des films nous en tiennent dans l'idée qu'après tout, ces derniers croyants pourraient avoir raison. En jouant avec l'idée d'un lien possible entre rêve catastrophiste et catastrophe réelle, on jouait jusqu'alors à se faire peur. Avec l'annonce des catastrophes à venir liées au dérèglement climatique, on revient à une sorte de relation de cause à effet entre prédiction et catastrophe future. Les prédictions du GIEC deviennent de plus en plus réalité. Sécheresse, inondation, pluie diluvienne, ouagant. Face à ces images, par réflexe, on se surprend à dire c'est comme dans un film. Ces images de rêve catastrophistes ont le mérite d'explorer un inconscient collectif. On rêve à des choses qu'on craint tous et toutes. Les rêves prémonitoires de la science-fiction auraient dû contribuer à nous politiser, nous mobiliser pour que nous mettions tout en œuvre afin que ces catastrophes n'arrivent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Or, si ces images tendent à disparaître, ce n'est pas parce qu'elles sont moins pertinentes, mais parce que le rêve devient malheureusement de plus en plus réalité. Nous sommes dans le déni, préférant refouler ces images de rêve catastrophes aux seules actualités. Dans une sorte d'aboutissement de l'efficacité narrative, on en vient à se raconter notre monde comme un long mauvais rêve prémonitoire où toutes les images catastrophistes seraient déterminées à se réaliser. En tant que divertissement, le cinéma ne peut pas attirer sur des peurs collectives devenues crédibles. Ces rêves prémonitoires avaient pour but de nous avertir, de nous mobiliser pour les empêcher. Mais ces rêves prémonitoires dans les films catastrophes sont désormais le souvenir de notre échec collectif. Cette angoisse par rapport à l'avenir joue sans doute dans l'appauvrissement du rêve au cinéma. On n'arrive plus à imaginer le futur, même celui qui nous ferait un peu peur. Une crise de l'imagination nous amène donc à voir de plus en plus les mêmes images, à ne pas réussir à inventer d'autres mondes que celui qu'on subit. Cette crise de l'imagination, on peut la lire dans le récit d'un chaman au Brésil, assez dur sur la capacité à rêver de la société occidentale. Voici comme il parle de nous. Les blancs dorment en ne voyant dans leurs rêves que ce qui les entoure durant le jour. Ils ne savent pas vraiment rêver car durant leur sommeil, les esprits n'emportent pas leur image. Les blancs dorment étendus près du sol sur des lits où ils s'agitent lourdement. Ils ont un mauvais sommeil et leurs rêves tardent à venir. Puis lorsqu'ils arrivent enfin, ces rêves sont toujours proches et se terminent vite. Certes, ils possèdent beaucoup d'antennes et de radios dans leur ville, mais ces machines leur servent seulement à s'écouter eux-mêmes. Leur savoir ne va pas au-delà de ces paroles. Ils s'adressent entre eux partout où ils vont. Les paroles des chamanes, elles sont différentes. Elles viennent de très loin et évoquent des choses inconnues, des gens inconnus. Nous sommes les premiers responsables en tant que spectateurs de cette crise de l'imagination en attendant que chaque film soit le plus efficace possible dans sa narration, ne laissant que peu de place aux images oniriques, car perçues comme antinarratives ou pas assez narratives. Le jeu du faux-semblant nous a plu puis nous a lassés, surtout depuis que toutes les images sont devenues suspectes d'être fausses. Christopher Nolan est tout particulièrement responsable d'un appauvrissement des images du rêve, ramené au mieux à un jeu de déduction, au pire à un jeu de séduction pour maintenir l'imaginaire capitaliste en place. Avec les tendances à l'exploration de l'inconscient individuel, les images du rêve au cinéma se sont mêlées avec la suspicion grandissante pour la psychanalyse. Le fantasme, le retour du refoulé ou les traumas liés à l'enfance nous amènent à vouloir tenir à distance des images qui nous paraissent de moins en moins crédibles. En se rendant un temps dominant puis en étant largement critiqué, le récit psychanalytique fait peser sur certaines images oniriques le soupçon de l'archaïsme. Les critiques sur la psychanalyse ne me concernent pas mais j'invite à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les images oniriques en explorant parfois l'inconscient individuel nous permettent de sortir de la relation par le langage uniquement. On rêve essentiellement en images, on a donc besoin d'images pour communiquer nos rêves. Si on se passe d'images rêvées, on sera peut-être incapable d'accéder à la vie intérieure d'autrui. Les mots qu'il aura pour parler de ces rêves n'auront aucune image en nous pour résonner. Il est donc important de continuer à rêver en images donc d'avoir des images de rêves originales et saisissantes au cinéma. On peut espérer que ces images ne soient pas uniquement l'exploration de l'inconscient individuel ou du moins que cet inconscient ne soit pas le reflet de l'expérience d'un individu. Notre inconscient est autant peuplé de notre quotidien que de ce qui nous vient de notre culture. Ignéritou avec le film Bardot remet sur le devant de la scène la puissance d'images oniriques pour sortir du piège qui est devenu le réalisme appauvri. En explorant l'inconscient de son personnage il arrive à recréer la cartographie de l'imaginaire collectif de la société américaine au sens des deux continents l'Amérique du Nord et celle du Sud. C'est la frontière entre ces deux régimes de valeurs ces deux histoires ces deux imaginaires qui l'intéressent tout comme la frontière entre la rêve et la réalité ou la vie et la mort. Bardot se nourrit de l'imaginaire collectif et nourrit notre imaginaire là où Inception appauvrit la représentation du rêve pour nous faire accepter l'ordre établi. La création d'un imaginaire collectif peut aussi se faire au travers de l'exploration des rêves par une méthode qui change de la création individuelle comme cette expérience des réalisateurs de Collective and Conscious de se raconter leurs rêves pour faire chacun l'interprétation d'un autre rêve que le sien interprétation qui donne un film. Vous pouvez voir leurs films collectifs gratuitement en ligne par ailleurs. Cette démarche rejoint l'usage social des rêves qui est encore répandu dans d'autres sociétés comme l'a montré l'anthropologue Michel Perrin dans Les praticiens du rêve jusqu'au point où parler de ses rêves l'a aidé à mieux comprendre la société qu'il étudiait. D'autres rêves me donnèrent l'impression d'expérimenter avec plus de précision des valeurs ou des croyances indiennes comme ce rêve où je vis une amie très chère mort quelques mois auparavant. Pour l'ethnologue et ses hôtes le partage des rêves est aussi une manière de communiquer une commune expérience. C'est un plaisir esthétique intellectuel et social. Et ce jeu qui s'affine au cours du temps développe des liens forts. On a peut-être besoin de se reparler de nos rêves pour réactiver leurs fonctions sociales et le cinéma peut nous aider à retrouver cette fonction en étant déjà le partage d'un rêve. Car tout film a été rêvé très intensément pour pouvoir s'affranchir de tous les obstacles de sa réalisation. Dès les débuts il y a eu les frères Lumière mais il y a aussi eu Méliès. Les premiers se sont mis à documenter les sorties d'usines tandis que le second en magicien a créé des tableaux oniriques. Avant le voyage sur la lune Méliès a notamment fait La lune à un mètre un court métrage qui semble être le rêve d'un astronome qui finit par se réveiller à la fin. Comme pour le livre de Jules Verne avec le premier voyage spatial Méliès semble nous dire qu'on peut rêver des choses avant qu'elles ne soient possibles. On a rêvé d'aller sur la lune avant de réaliser ce rêve. Rêver c'est faire preuve d'imagination davantage que d'être le reflet de la mémoire. A chaque fois qu'on regarde jusqu'au bout un film un peu fou qui s'autorise des images libérées d'une histoire rationnelle on résiste un peu contre l'imaginaire dominant. On retrouve notre capacité à imaginer autre chose que le statu quo on se remet à rêver et le cinéma nous fait de nouveaux rêver. Je pense qu'il y a un peu un peu de rêve mais je ne pense pas que ça me fait me unfit to do this job.